Salam alaykoum à tous mes frères et sœurs et bonjour à tous les pays francophones, Jamcourt, Jamcourt, DZ, avec la question de la journée. Aujourd'hui c'est vendredi, j'ai à peu près une demi-heure pour répondre à quelques questions. Je vais essayer de faire mon mieux. Cette question vient d'un jeune de la page Facebook. Vous pouvez laisser vos questions sur la page de Facebook Jamcourt, DZ. Et j'essaierai de répondre. Je prendrai les questions qui sont très très intéressantes. Donc des questions où vous me demandez des programmes, regardez cette chaîne. Tous les programmes ils sont là-bas. Donc, Salam Jamo, I'm addicted to bodybuilding. Il m'a écrit en anglais, super anglais pour ce jeune. Salam Jamo, I'm addicted to bodybuilding. I've just had an appendicit. Appendicit surgery. Appendix. Appendix. C'est. Un appendice. Il a envié son appendice. Où est-ce qu'elle est la question? Please help. How much should I wait until I start working out again if there is a program to follow until I recover? Il cherche un programme à suivre parce qu'il est en train d'essayer de récupérer. La réponse pour toi c'est, mon cher frère, c'est de récupérer parce que tu peux pas, tu peux pas t'entraîner juste après l'opération. Ça va prendre du temps donc il faut avoir de la patience. Le plus grand conseil que je te donne, au lieu de stresser sur ce problème, tu t'éduques. Tu lis, tu apprends encore plus, tu payes attention beaucoup à ta diète, tu manges sainement encore. Tous les gens qui sont en train de regarder cette photo, cette vidéo en ce moment. Lorsqu'on a un problème, on est malade ou quelque chose comme ça, ou on essaye de revenir pour s'entraîner et on peut pas, comme des situations comme ça, on focalise sur la diète, sur la bouffe. On mange sainement comme ça, si vous êtes pas en train de créer un calorie déficitaire, comme lorsque vous vous entraînez, vous mangez n'importe quoi, vous allez encore avoir plus de problèmes lorsque vous essayez de revenir pour vos entraînements. Un exemple typique, moi lorsque je m'entraîne pas, ça m'arrive des fois, lorsque je suis très, 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 très occupé par le boulot, j'essaie de m'entraîner le plus possible. Mais des fois, lorsque je voyage ou j'essaie de faire quelque chose, mais lorsque j'ai pas le temps, 3 ou 4 jours ou 5 jours, je garde ma diète tout le temps impeccable. C'est pour ça que je prends jamais de gras, c'est très, très rare où je prends beaucoup de gras. J'essaie de garder mon gras à peu près à 12%, 13% lorsque je suis pas en période de sèche. La période de sèche, elle est tout le temps lorsque je suis en train de filmer des vidéos pour vous. Donc, pour répondre à ta question, il a dit aussi, est-ce que je peux reprendre les points de la barre fixe et des abdos ? Merci beaucoup pour, désolé pour le dérangement, tu me déranges pas du tout mon cher frère. Non, prends ton temps, je crois qu'une appendice, lorsque vous dites, c'est ça, un appendice en français je crois. Moi, si je tétoie, 2 semaines, 3 semaines, tu commences à faire des bras, tu touches pas tes abdominaux, tu commences à faire des exercices comme des extensions de jambes, peut-être des fentes. Parce que, comme j'ai dit, l'exercice, l'action de l'exercice commence du tronc, d'ici, donc si tu as une opération, et ça c'est pas, tu l'as pas récupéré complètement, tu vas avoir des problèmes. Donc, prends ton temps, ne l'éleguer bien, mon lézard.